Alors, puisque c'est la session sur les pratiques, moi, je voulais commencer par partager avec vous deux petites vignettes du terrain dont je vais préciser les contours juste après. Alors, le premier, je vais vous emmener sur une plateforme hospitalière de routine de génétique et on va être au rez-de-chaussée dans le bureau de la secrétaire qui coordonne les étapes diagnostiques sur la plateforme. Et elle nous raconte, je dis nous, je vous expliquerai après pourquoi, le circuit très complexe qu'on a essayé de reproduire un peu comme ça, qui sont suivis par les biopsies de tumeurs qui arrivent soit des étages du CHU, soit de ville, des laboratoires de ville parcoursiers. Qui donc arrivent dans son bureau et qui ensuite vont être diffractés en de multiples échantillons et qui vont parcourir les étages du bâtiment, du rez-de-chaussée jusque tout en haut, avant que les résultats divers qu'on leur a appliqués ne reconvergent dans son bureau sous format le plus souvent informatique. Alors, elle nous explique que c'est important parce que, je la cite, une fois que toutes les analyses sont faites, on fait un compte rendu qui regroupe tout le monde. Ce sont les recommandations de l'Inca. Dans le compte rendu, il y a les résultats de toutes les analyses pour ce prélèvement. Mais, c'est moi qui parle, pour que ce soit utilisable, il manque la signature électronique, qui va valider juridiquement l'ensemble, qui va donc intégrer les analyses génétiques avec les autres techniques dans le diagnostic final. Le problème, dit-elle, dans le compte rendu que je fais, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette à la fin sa signature. Donc, c'est toujours un peu la bagarre pour qui va signer le compte rendu parce que personne ne veut valider les résultats de l'autre. En effet, une biologiste moléculaire de cette plateforme s'interroge devant nous. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Que ce soit un biologiste moléculaire qui n'est pas anapath et donc qui n'est pas médecin, mais qui comprend la technique et qui est capable de l'interpréter, ou bien que ce soit un anapath qui ne comprend rien, mais simplement parce qu'il est anapath, va pouvoir signer un résultat. Voilà le type de dilemme que ces connaissances et technologies génèrent dans le quotidien d'un laboratoire, d'un hôpital dans le cadre du diagnostic. La deuxième vignette que je vais partager avec vous nous emmène cette fois à l'Institut Curie sur la plateforme de séquençage à très haut débit. Nous discutons avec son responsable, qui est lui docteur en génétique, et il nous explique. Donc, on a acheté cette machine, mais je ne la rachèterai pas. Ce n'est pas très bon en termes de qualité. Il y a beaucoup de faux positifs et ça, pour le diagnostic, c'est très, très compliqué à gérer. Après, pour le diagnostic, ce sont les équipes cliniques qui viennent utiliser nos machines. On les a formées, on a mis en place avec eux la stratégie de séquençage, on a un calendrier de réservation, et on vient de temps en temps faire des petits points pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, mais ils sont complètement autonomes. On ne peut pas, nous, prendre la responsabilité du diagnostic. Alors, cette plateforme est dédiée à la recherche. Pour autant, elle abrite également des activités de diagnostic clinique, dont les besoins au quotidien sont différents. Ce ne sont pas les mêmes machines qui sont utilisées, ce ne sont pas non plus les mêmes personnes qui les utilisent. Alors, voilà, une fois ce décor planté, j'en viens au contexte du travail que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui est un travail pluridisciplinaire, puisque c'est en fait le résultat d'un travail que j'ai mené de façon totalement collective, avec d'une part Claire Baudvin, qui est anthropologue de la santé au CERMES, comme moi, et Ashwin Perbaille, qui est sociologue au LISIS. Et moi, donc, je suis généticienne, statisticienne, et depuis, plus récemment, formée aux sciences sociales de la santé. Alors, c'est un travail que nous avons commencé en 2014. Je précise les dates, puisque la technologie avançant, ça peut avoir un sens à certains moments, et dans lequel nous nous intéressons au déploiement des technologies de génomique en contexte de soins, et particulièrement dans le champ du cancer. Alors, nos points de départ sont les suivants. Donc, je pense que les exposés de ce matin nous ont bien montré à quel point la molécularisation génétique du cancer a eu des effets très importants sur les modèles et sur les pratiques de recherche dans ce domaine. Et la question telle que nous, nous la formulons, c'est, dans les pratiques cliniques, quels sont les effets, aujourd'hui, que l'on peut analyser de cette molécularisation, donc non plus sur la recherche, cette fois sur la clinique. Et donc, pour ce faire, nous avons choisi de prendre comme point de départ à notre travail les plateformes de génétique du cancer. Et là, on s'est inscrit dans les pas analytiques proposés par Peter Kitting et Alberto Cambrosio dans leur ouvrage Biomédical Plateforme, dans lequel ils insistent sur l'importance de s'intéresser à ces plateformes biomédicales en tant qu'espaces sociotechniques qui sont essentiels pour saisir et pour analyser les pratiques de la biomédecine contemporaine. Sur ces plateformes, nous disent-ils, les divisions entre science et technologie, entre innovation et routine, ont tendance à s'estomper. Et les contingences sociales et culturelles sont plus difficilement dissociables des configurations des composants matériels. Alors, nous sommes partis sur les plateformes. Et le deuxième point qui est important pour nous, c'était également de considérer des plateformes de génétique du cancer qui reflétaient la distinction importante dont on a déjà parlé, entre d'une part des centres experts en cancer, au sein desquels la recherche fondamentale et la recherche clinique sont extrêmement développés, et d'autre part des centres de prise en charge qui sont plus directement tournés vers le soin et où l'innovation est moins centrale. Et alors, dans le cadre des plateformes de génétique, cette approche s'est révélée d'autant plus facile à mettre en œuvre de notre point de vue, puisque, on l'a déjà évoqué également ce matin, depuis 2008, et les premières autorisations mises sur le marché de thérapie cible et conditionnée, l'Institut du cancer a organisé sur le territoire national le déploiement de 28 plateformes de génétique moléculaire des cancers qui donc maillent le territoire et dont beaucoup s'inscrivent hors de ces centres experts en oncologie. Alors, dans ce contexte, la génomique est en train de devenir une pratique de routine, puisque ce sont les chiffres ici de l'Inca en 2016, 83 000 patients ont eu accès aux tests. Donc, ça commence, en termes de quantité de patients concernés, à devenir une pratique qu'on pourrait qualifier de masse. Évidemment, ce sont des contextes où les ressources, aussi bien humaines qu'en matière d'expertise, les ressources matérielles et financières sont assez différentes, pour ne pas dire très différentes, de celles des centres experts. Et, deuxième élément, elles sont aussi susceptibles d'être plus variées. Donc, nous avons travaillé sur les plateformes de génétique, nous avons envisagé une distinction entre deux contextes, et nous nous sommes intéressés aux, de façon très large, conditions du travail diagnostique, c'est-à-dire à la fois au savoir qui était mobilisé, et le cas échéant, au savoir qui était produit, aux pratiques professionnelles, avec une attention particulière aux pratiques qui sont associées aux éléments matériels, donc c'est-à-dire à la fois la gestion des biopsies, des lames, des tubes, ou des fiches patients, et aux machines. Nous nous sommes également intéressés à l'organisation humaine et matérielle du travail, c'est-à-dire aux temporalités, aux circulations, aux relations interprofessionnelles. De façon plus générale, nous sommes intéressés à toutes les formes de travail qui sont requises autour de ces données, pour les produire, pour les faire circuler, pour les agréger, pour les interpréter. Et concrètement, nous avons mené notre enquête, une enquête ethnographique comparative, en croisant deux terrains. Nous avons commencé par suivre l'essai Shiva, qui vient donc juste d'être évoqué, qui est donc un essai qui a été lancé à l'Institut Curie, qui a été initié par l'Institut Curie, et qui était donc présenté comme le premier essai clinique, uniquement basé sur le profil biologique de la tumeur. Ça, c'était notre première ethnographie. La seconde concerne une plateforme de génétique des tumeurs de l'Inca, qui est située dans un CHU de taille moyenne, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 000 patients qui sont testés par an sur ce CHU. Et je précise que nos observations ont été menées entre 2014 et surtout 2015. Alors, je vais vous présenter maintenant certains des éléments qui nous sont parus comme importants ressortants de notre travail. Le premier va peut-être paraître assez évident, surtout aux gens qui ont l'habitude de ces pratiques, mais moi, je pense qu'il est important. Il y a cette idée qu'en contexte de soins, la génétique des tumeurs ne se réduit pas aux technologies génétiques et encore moins aux technologies de séquençage. Les données qui sont produites par les technologies génétiques sont très largement articulées à des données qui sont produites par des techniques qui préexistent, parfois de longue date. Je pense par exemple à l'immunohistochimie. Et ces techniques sont complémentaires ou partiellement redondantes. Dans le cas de Shiva, par exemple, en plus de cette complémentarité de formes de pratiques, les données génétiques sont produites par différentes technologies. En plus du séquenceur qui vient de nous être présenté, dans Shiva, il y avait une autre plateforme de génétique qui faisait du séquençage de SNIP pour caractériser les amplifications, les déletions dans les tumeurs. Parce que c'est aussi une technologie qui est plus ancienne et qui était plus maîtrisée par les acteurs qui étaient susceptibles de les mobiliser. Dans tous ces cas, cette intrication des technologies permet soit une addition des résultats, le plus souvent des formes de triangulation, au sens où ça renforce la confiance qu'on va avoir les personnes concernées dans les résultats qu'ils produisent, soit par compensation réciproque des faiblesses, soit par... On a plus envie d'y croire. Alors, ça, c'est un premier aspect. Et l'aspect corollaire de cette multiplicité des formes de données, c'est que l'articulation de ces données requiert un important travail de coordination. Alors, ce travail de coordination, il repose sur toute une série de technologies, y compris des technologies de papier. Quand nous sommes arrivés sur la plateforme, la secrétaire dont j'ai parlé en introduction nous a bien expliqué qu'une invention qui avait été déterminante, c'était l'idée d'utiliser une enveloppe Kraft qui permet de faire circuler ensemble les lames, les tubes, les fichiers papiers pour que les échantillons circulent de façon agrégée. Voilà. C'est une des technologies qui est extrêmement importante. Ça a facilité le travail de la plateforme. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un travail extrêmement fastidieux pour agréger ces données, pour les croiser, pour les vérifier. Ça a été évoqué ce matin dans le cas de la présentation de bioinformatique. Et là, je vais juste faire très rapidement une citation de la personne qui était en charge de coordonner les SESHIVA et qui nous disait, en gros, pour faire le profil moléculaire, on récolte plusieurs types d'informations. Il y a les analyses de séquençage, c'est une équipe qui s'en occupe, les analyses des altérations du nombre de copies, c'en est une autre. Les analyses d'immunohistochimie, ça, c'est le département de pathologie. Après, on a besoin d'intégrer ces différentes parties, de les centraliser au niveau de la plateforme bioinformatique qui intègre les différentes informations. Il faut vérifier avec chaque équipe que tout va bien. Des checkpoints au niveau de chaque plateforme. Il y a des checkpoints, pardon, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur avec les patients au niveau de chaque plateforme. Donc, il y a un travail pour mettre en forme et pour coordonner toutes ces données qui est extrêmement important. C'est un travail qui est extrêmement important et qui, bien évidemment, est source de tensions, de frictions importantes. Alors, il y a des frictions qui sont directement liées aux données, c'est-à-dire que les données, en elles-mêmes, produisent des formes de turbulences, de chaleur, pour reprendre l'expression de Paul Edwards qui parle de « data friction », c'est-à-dire qu'elles génèrent des conflits, des oppositions. Alors, par exemple, un problème récurrent, c'est les incompatibilités entre les logiciels et les systèmes d'information. Sur la plateforme INCA, le logiciel d'anatomo-pathologie n'est pas compatible avec celui de biologie moléculaire. Ce qui veut dire que la secrétaire au quotidien fait des copiés-collés pour produire le compte-rendu. Et, évidemment, c'est une source de tensions et d'erreurs régulières. Au sein de l'Institut Curie pour Shiva, il a fallu faire travailler ensemble l'hôpital et le centre de recherche. Et, évidemment, les systèmes d'information des deux ne sont pas interopérables pour des raisons, entre autres, de protection des données. Mais ça a évidemment posé des problèmes logistiques pour l'intégration et qui a nécessité des exports successifs. Et, là encore, les personnes en charge de ce travail ont insisté sur la lourdeur de cette tâche. Donc, ces frictions qui sont liées aux données et, évidemment, aussi des frictions professionnelles avec des tensions récurrentes. Par exemple, les tensions entre les anapathes et les biologistes. Je reprends ici une citation d'une anapathe qui dit « En anapathes, ce n'est pas comme en biologie. » parce qu'en biologie, il ressort des dosages et des dosages et des dosages. Il clique bouton. Il y en a un par jour qui est chargé de valider. Voilà. Alors, peut-être que celui qui est rouge, attention, c'est vachement élevé. Mais nous, on parle. On s'exprime. À la fin, il y a le diagnostic. Il n'y a pas intérêt qu'on laisse passer une coquille. Ça doit arriver parce que l'erreur est humaine, mais on relie tout. Donc ça, c'est la vision de l'anapath. La biologie moléculaire, c'est l'avenir de l'anapath. Très peu de monde s'y intéresse. Comme les anapathes n'y comprennent rien, ça fait deux fois que je le dis, ils estiment que ce n'est pas intéressant, que ça ne les concerne pas. Mais c'est très, très grave. En plus, quand je suis arrivée dans le département, on m'a dit « Pourquoi tu as un bureau ? » Parce que sous prétexte que je ne suis pas anapath, je n'ai pas le droit d'être dans le département d'anapath. On en est à des considérations de ce genre. Évidemment, ce sont des frictions professionnelles qui sont extrêmement classiques de façon générale et dans le monde de la biomédecine en particulier, à chaque fois qu'il y a des enjeux de redéfinition des juridictions professionnelles, quand des nouvelles technologies ou des nouveaux savoirs doivent rentrer dans la pratique. Mais il y a aussi, ce qui n'est peut-être pas non plus nouveau, mais des significations différentes du cancer. Le cancer du biologiste est défini avant tout par le type de modification génétique qu'il arrive à identifier, alors que le cancer de l'anapath est avant tout caractérisé par le regard anatomique et histologique que l'anapath va poser sur ses lames. Alors, ces tensions, ce travail d'articulation, nous avons analysé la situation également sous l'angle de toute une série de fictions, c'est le terme qu'on a utilisé, on peut en discuter, mais qui permettent d'accompagner ce travail d'articulation. Et notre idée avec cette idée de fiction, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de moyens supplémentaires pour assurer la coordination matérielle, mais qu'il s'agit de modalités pratiques qui permettent d'organiser les rationalités professionnelles et épistémiques et faire en sorte que des significations, des légitimités potentiellement conflictuelles arrivent à s'articuler et à faire ensemble que cette forme de génétique soit faisable dans la pratique. Et l'exemple que je vais vous donner, qu'on a interprété comme tel, c'est celui du compte-rendu qui est produit par la plateforme, le fameux compte-rendu qui est produit dans le bureau de la secrétaire. Ce compte-rendu est rédigé de façon linéaire. Et à la fin, il y a la signature de l'anapate qui permet de produire un document qui donc a la forme de ce qu'est censé être un diagnostic, c'est-à-dire quelque chose qui est effectué par un médecin. Il est linéaire, donc il présente toutes les indications, y compris les informations moléculaires. Donc la fiction ici, finalement, c'est que le diagnostic a été posé par un clinicien qui intégrerait toutes les données cliniques individualisées et les données moléculaires, alors que la décision de prescription de la molécule dépend le plus souvent uniquement de la présence des altérations moléculaires. Et d'ailleurs, les biologistes moléculaires nous disaient que régulièrement, quand ils détectent une mutation, ils décrochent leur téléphone et ils appellent le clinicien pour lui dire, c'est bon, tu vas pouvoir prescrire cette molécule. 100 minutes, je vais faire plus court, alors pas de problème. Les derniers éléments que je voulais avancer, je vais donc résumer, ont à voir avec les nouvelles formes de génétiques en contexte de soins que constitue cette génétique tumorale. Jusqu'à présent, la génétique en contexte clinique, c'était la génétique clinique. Et dans le champ de l'oncologie, c'était l'oncogénétique, c'est-à-dire une pratique relativement moins importante en termes de nombre de personnes concernées. En 2016, l'Inca recensait 30 000 tests réalisés. Et une pratique qui est organisée autour de la gestion du risque de maladie, avec une moindre urgence à produire du diagnostic, puisque le résultat de l'analyse, c'est la prise en charge d'une éventuelle apparition de la maladie chez des apparentés ou à une résurgence chez la personne malade. Sur les plateformes dont je viens de parler, le contexte est vraiment différent, puisqu'il s'agit d'un ADN qu'on considère comme étant un ADN tumorale, et donc qui doit permettre d'impacter directement la prise en charge de la maladie. Et c'est un ADN, comme il est considéré comme tumorale, qui, premier élément, ne rentre pas dans l'encadrement légal des pratiques de génétique en clinique. Puisque c'est un ADN tumorale, il n'est pas soumis aux mêmes réglementations, il n'y a pas d'obligation à faire signer aux patients, par exemple, des consentements éclairés. Et en pratique, c'était vrai aussi bien dans Shiva, d'ailleurs, que sur la plateforme de l'Inca, très peu de généticiens cliniques, avec les savoir-faire et les pratiques historiques de la génétique dans la clinique, étaient investis dans ces approches-là, dans le Molecular Biology Board de Shiva. Les biologistes qui sont là sont des spécialistes des liens médicaments-mutation génétique, sont des spécialistes des altérations de l'ADN tumorale, mais ne sont pas des généticiens cliniciens. Et sur la plateforme de l'Inca, c'est la même chose. La plateforme a été développée à côté du service de génétique, avec quelques liens, mais finalement assez peu de liens. Et le dernier élément qui est important, c'est que la mutation n'a pas le même sens. Je viens de le dire. Il ne s'agit plus de gérer le risque de maladie, mais de pouvoir donner un médicament. Et les façons d'analyser les données moléculaires ont un lien avec l'information clinique qui est potentiellement différent. Et là, il y avait une différence importante entre ce qui se passe dans Shiva et ce qui se passe sur les plateformes. Ça a été évoqué tout à l'heure avec la question des mutations actionnables. Dans ces contextes-là, il y a des biocollectifs avec des réunions interdisciplinaires, la RCP moléculaire dont on a parlé tout à l'heure, qui réfléchissent et qui essaient de construire cette idée de mutation actionnable, cette idée d'interpréter des données moléculaires en lien avec une effectivité clinique. Ça, c'est réfléchi localement, c'est construit. Sur la plateforme de l'Inca, ces questions-là ne se posent pas sur la plateforme, parce que ces questions-là sont tranchées en amont dans les autorisations de mise sur le marché, dans les guides de bonne pratique de l'Agence du médicament. Localement, on ne produit pas cette articulation entre la clinique et la génétique. Et cette dimension-là est importante puisque c'est une rupture assez fondamentale dans les pratiques de la génétique dans la clinique. Il y a maintenant possibilité d'avoir des spécialistes de la molécule, des spécialistes de la clinique qui vont être au même endroit, mais qui n'ont pas de travail d'articulation commun. Et la conséquence directe de ça, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est qu'on produit une génétique qui est du coup plus rapide, plus automatisable. Les analyses de tumeurs se font en 18 jours, alors qu'il faut plusieurs mois dans les analyses oncogénétiques. Et donc, ça permet d'accompagner une montée en puissance de ces analyses. C'est, du point de vue de l'histoire de la génétique, un déplacement important, puisque ces plateformes de l'extérieur fonctionnent comme des boîtes noires. On fait de la génétique. Et pour beaucoup d'acteurs, qu'elles soient faites sur ces plateformes ou qu'elles soient faites dans les services de génétique, ça ne fait pas de différence. Mais c'est une génétique qu'on arrive à faire vite. Qu'on arrive à faire vite et qu'on arrive à faire avec de plus en plus d'acteurs qui sont des acteurs non cliniciens, qui sont des acteurs auprès des molécules et non plus auprès des patients. Merci beaucoup, Catherine, pour cet exposé passionnant. On a quelques minutes pour discuter. Je ne sais pas si les micros circulent. Merci. Je profite au cas où il n'y aurait pas le temps après pour des questions. Peut-être que je n'ai pas tout à fait tout compris, mais j'ai deux questions qui me sont venues de suite à l'esprit. La première, c'est les données biomoléculaires, séquençage ADN. Dans ce cas-là, à qui il appartient juridiquement ? Est-ce qu'il appartient au patient ? Est-ce qu'il appartient à la République ? Première question. Deuxième question. S'il y a une erreur, supposons une mutation est donnée, un traitement est donné, le patient meurt. L'effet secondaire du traitement. Je prends le cas extrême sur le problème juridique. Qui c'est qui prend la responsabilité de ça ? C'est deux questions. L'appartenance et l'extension de responsabilité. Cette question de la responsabilité juridique, elle est importante parce que justement, le fait que ce soit un médecin qui signe le compte rendu dont je parlais tout à l'heure, c'était un des enjeux. Parce que c'est l'hôpital qui a la responsabilité. Mais la question de la responsabilité, je suis responsable, je suis médecin, je suis responsable de mes patients. Cette question est une question qui travaillait beaucoup. La question de savoir qui décide de quoi, qui signe, qui appelle le clinicien pour dire, etc. Donc, en pratique, c'est l'hôpital qui est responsable, comme pour les autres types de données. La question de la propriété des données, ce sont des données de santé dans un contexte de soins. Elles sont protégées, elles sont stockées à l'hôpital dans les archives un certain temps, tel que c'est fixé réglementairement. D'ailleurs, il y a des questions qui se posent autour de la gestion des données informatiques issues du séquençage. Mais non, ce sont les données médicales qui sont protégées, comme toutes les données médicales. Elles appartiennent toujours pas aux patients en France. Non, d'accord. Mais je veux dire, elles ne sont pas ouvertes et utilisables comme ça largement. Merci. Dans le micro. Les biobanques ne sont pas la propriété du donneur. Ça va contre le principe de non-patrimonialisation du corps humain et de ses produits. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas des biobanques, c'est des archives médicales. D'accord. Mais bon, ça englobe aussi les données associées à ces données. Juste pour vous rassurer sur l'erreur, ou vous inquiétez, il y a énormément d'erreurs en biologie médicale, ne serait-ce que d'erreurs d'identification des tubes de prélèvement. On estime qu'un acte de biologie sur 2000 est rendu aux mauvais patients. Donc, il y a des systèmes de vérification. J'espère que dans la vraie vie, on est en dessous de ça, mais ce n'est pas du tout le propre de la biologie moléculaire ou de l'analyse génétique. C'est un vrai problème pour les structures hospitalières en général. Je ne sais pas si ça rassure ou si ça inquiète. Souvent, l'argument juridique justifie pas mal de pratiques. C'est ce que je remarque. Autre question, Alexandra ? C'était juste pour faire un petit commentaire. Merci pour votre présentation. On vit ça tous les jours, les confrontations de l'ANAPAD, de la biologie, de tout ça. Je pense que c'est vraiment un domaine où il faut intégrer. Il faut que les gens s'entendent parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul dans son coin, ni l'ANAPAD, ni personne. Et puis, on entend beaucoup parler depuis ce matin de tests théragnostiques. Mais finalement, dans ces plateformes de biologie moléculaire, c'est essentiellement du test diagnostique aussi qui est fait sur les 83 000 tests qui ont été faits en 2016. La majeure partie sont des tests diagnostiques aussi. Donc ça, il ne faut pas les oublier parce qu'après, nos institutions nous disent finalement, demain, est-ce qu'Oragène va remplacer ces plateformes de biologie moléculaire ? Est-ce que finalement, ça ne sert peut-être pas à grand chose puisqu'on va traiter 4 % des patients ? Mais non, parce qu'avant, il faut faire dans la médecine de précision un diagnostic correct. Et je pense qu'il faut vraiment parler de... Je crois qu'il n'y a que Gilles Salle qui a parlé un peu de l'intérêt diagnostique de ce diagnostic moléculaire. Et c'est vraiment majeur parce qu'on fait beaucoup plus de diagnostic. On l'utilise beaucoup plus et c'est peut-être plus efficace à titre de diagnostic. Effectivement, le cas des tumeurs solides dont tu as parlé, Gilles Salle, ce matin, je n'en ai pas parlé. J'aurais dû préciser effectivement que ce que je décrivais là, c'est ce qu'on avait observé dans le cadre des tumeurs solides, effectivement. Mais ça pose quand même la question de la distinction entre diagnostic et terranostique. Parce que quand même, ce matin, quand vous nous avez refait, M. Pinal nous a refait l'histoire de la segmentation successive des cancers, il y a quand même un enjeu de... Le premier acte terranostique, c'est de faire un bon diagnostic. On est d'accord. Mais la question du bon diagnostic est quand même liée. Qu'est-ce que ça veut dire un bon diagnostic ? Est-ce que ce n'est pas aussi fortement lié dans ce type de cas de cancer métastatique ? Avec une capacité de prendre en charge correctement le patient. Donc, la question de la catégorie diagnostique et la question de la catégorie terranostique, elles sont à la fois disjointes et en même temps, elles ne sont pas si disjointes que ça complètement. Je sais bien qu'il y a des exemples contraires. Je sais bien qu'il y a des exemples où la catégorie diagnostique ne correspond pas à une catégorie terranostique. mais idéalement, quand on prend les cancers HER2, les cancers de sang HER2, c'est une catégorie idéale au sens où c'est une catégorie qui est diagnostique et qui permet une orientation de traitement solide parce qu'il y a une bonne unité de réponse des tumeurs qui sont dans cette double catégorie. Donc, je suis complètement d'accord avec vous que la fonction diagnostique fait partie de ces plateformes et que c'est une fonction importante, mais que le lien entre les deux est compliqué. Il faut faire attention surtout sur nos institutions parce qu'on se bat tous les jours pour ça parce qu'il n'y a plus d'argent sur les plateformes de biologie moléculaire parce qu'on se bat pour nos postes de techniciens et que si, voilà, même pour traiter avant même d'avoir une thérapeutique ciblée, en fait, tout ça, ça sert depuis longtemps. En fait, l'intégration des données moléculaires, ce n'est pas nouveau. C'est pas sûr. On sent que l'Assemblée a très envie de continuer cette discussion. Malheureusement, on est obligé de ne pas prendre... ...